Bereshit, Genèse, chapitre 15 Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abraham dans une vision en disant, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Abraham dit, Adonai Yahweh, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et le fils qui aura l'acquisition de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit aussi, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Voilà, le fils de ma maison, sera mon héritier. Et voici, la parole de Yahweh vint à lui, en disant, Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, sera ton héritier. Il le fit sortir dehors, et lui dit, S'il te plaît, regarde vers les cieux, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, Ainsi deviendra ta postérité. Il crut en Yahweh, qui le lui compta comme justice. Et il lui dit, Je suis Yahweh qui t'ai fait sortir d'or en Chaldé, afin de te donner cette terre, pour en prendre possession. Il dit, Adonai Yahweh, comment saurais-je que j'en prendrais possession ? Il lui dit, Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle, et un jeune pigeon. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Et les oiseaux de proie, descendirent sur les cadavres, mais Abram les chassa. Et il arriva, comme le soleil se couchait, qu'un profond sommeil, tomba sur Abram, et voici, une terreur d'une grande obscurité tomba sur lui. Il dit à Abram, Sache, Sache que ta postérité sera étrangère, sur une terre qui n'est pas la sienne. Elle y sera asservie, et on l'opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle elle sera asservie, et après cela elle sortira avec de grands biens. Et toi tu iras vers tes pères en paix, et tu seras enterré, après une heureuse vieillesse. La quatrième génération reviendra ici, car l'iniquité des Amoréens, n'est pas encore complète. Et il arriva que le soleil s'étant couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, une fournaise fumante, et une torche de feu passèrent, entre les animaux qui avaient été partagés. En ce jour-là, Yahweh traita alliance avec Abram en disant, J'ai donné cette terre, à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, la terre des Kéniens, des Kenisiens, des Kadmoniens, des Etiens, des Phérésiens, des Géants, des Amoréens, des Kénahanéens, des Girgasiens, et des Yébouziens.